Nous sommes mardi 25 juin 2024, il est 19h, bienvenue dans ce journal de province sur la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, arrivé ce lundi soir à Djamena pour une visite d'Etat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a été élevé à la dignité des grands croix dans l'ordre national du Tchad. Cette cérémonie officielle s'est déroulée lors du dîner d'Etat offert en son honneur par son homologue au palais présidentiel. Je vous laisse suivre ce reportage. C'est à 18h45 précise que le médiateur et facilitateur, le président Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a atterri à Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. A sa descente d'avion, le chef de l'Etat congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le premier ministre tchadien, Alamay Alima. « Bonjour, madame, ça va ? Ça va ! Ça va ? Ça va, non ? Ça va, non ? » Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamad Idriss Déby Itnou, une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbues, d'une sincérité et d'une humanité profondes. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension du site de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareil pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ce pourparler. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstances, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La CEEAC en sigle a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête à tête, suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. C'est à l'occasion de la célébration de la 57e journée nationale du poisson que le président de la République, Félix Santantiseki de Tchilombo, a visité les débarcadères du port de pêche de Kinkoli dans la commune de Lanteli, site construit pour le développement de la pêche. Le chef de l'État a, avant de survoler pour le Tchad, Félix Santantiseki de Tchilombo a donné des fermes instructions pour les parachèvements de ses projets. Comme chaque année, en République démocratique du Congo, depuis 1967, le poisson d'enrées alimentaires très prisées des Congolais est célébré ce 24 juin 2024. A Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de Lanteli, à la cité des pêcheurs de Kinkoli, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkoli, dont les travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisculture, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a saisi l'occasion de cette célégration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Évage, en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée, un groupe d'étrogènes nouvellement installé a été endommagé, tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés, donc c'est ce qui a fait Trenic l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme, de six piliers, il fait de pêche et de levage des métiers très importants pour la population congolaise. Vous savez que la pêche et de levage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs, en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc que le pêcheur sache bien que les chefs de l'État les considèrent et que le gouvernement de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et de ventra, piscicoles, ici à Kinshasa et à Kisamani, dans le chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à 707 260 tonnes exploitables annuellement, et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. Et toujours en rapport avec la célébration de la 57e journée nationale du poisson à Kinkouli, quelques personnalités ont réagi en ces termes. Je tiens à remercier le chef de l'État, parce qu'il s'est déplacé de son bureau pour venir ici à Kinkouli, à la 57e journée du poisson, ici à Kinkouli, comme vous le savez bien, Kinkouli c'est une cité de pêcheurs, et en ces jours, le chef de l'État, Félix, c'est ce qu'il nous a fait honneur. Nous, étant les natifs de Kinkouli, nous en sommes fiers, et nous nous promettons que nous allons les soutenir, parce qu'il a fait la fierté d'une grande cité renommée, la cité des poissons de Kinkouli. Cette fois-ci, j'ai remercié le chef de l'État, pour avoir bien raisonné et bien vouloir dissocier le ministère de l'Agriculture, et celui de la pêche et l'élevage. Mais ce que je demanderais, peut-être à son excellence, c'est du ministre de la pêche et l'élevage, de bien concentrer ses efforts, pour que cette fois-ci, le ministère de la pêche, de l'élevage, puisse répondre. Parce que le peuple congolais a besoin de bien manger, manger aussi le bio, parce que nous avons des poissons, nous avons des lacs qui sont poissonnés, mais ça m'étonnerait qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC puisse importer les chanchards. Non, mais cette fois-ci, je demanderais que le ministre puisse s'en charger, pour concentrer, je pèse bien mes mots, puisse concentrer ses efforts, pour que cette fois-ci, le peuple congolais puisse manger bio. Et c'est mardi 25 juin, le président de la République a commencé sa journée par un événement symbolique, Félix-Anton Tshisekedi Chilombo, a procédé en compagnie du premier ministre tchadien et de la mairesse de Djamena, à l'inauguration de la venue. Félix-Anton Tshisekedi Chilombo, situé au cœur de la capitale tchadienne, un cadeau offert au président congolais par le peuple tchadien, en honneur de son implication comme facilitateur de la CAC dans la résolution pacifique de la crise politique du Tchad. C'était une nouvelle. L'Église catholique a toujours respecté les mondes politiques congolais, surtout lorsque celui-ci oeuvre pour le bien-être communautaire dans son programme du gouvernement. Judith Souminois tient compte de préoccupations imprimées par la population congolaise des assurances de la chef du gouvernement reçues auprès des évêques de la SINCO. D'autres détails dans ce reportage. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la SINCO. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'Assemblée plénière des évêques de la SINCO au centre Caritas à Kinshasa. Judith Soumino Atuluka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission m'a poussé en tant que fille de notre mère l'Église de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement à œuvrer dans le sens d'encourager et d'entretenir un dialogue franc et une attitude constructive dans les rapports de notre mère l'Église avec les institutions en cherchant notamment à privilégier ceux qui nous unis, c'est-à-dire notre mère patrie. La haute instance décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Souminois. Fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef de gouvernement parce qu'eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels faut confronter la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. Lancé depuis hier sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 ont atteint leur deuxième jour comme le précise notre confrère Éric Kamamba dans ses condensés des dites épreuves dans la province du Lollabar, Quilou et Sankoro. C'est la dernière étape pour se séparer des bleu et blanc. Le grand jour pour ces finalistes des humanités est enfin arrivé. Dans la province du Quilou, le gouverneur intérimaire Félicien Kiwaï a lancé les épreuves dès l'ex-État 2024 à partir de la province éducationnelle des Quilou 2, territoire de Massimanimba. L'inspecteur de la province a présenté les statistiques qui s'élèvent à 38 050 candidats finalistes dont 17 516 filles, soit un taux de 46%. Le gouverneur intérimaire a clôturé la série des allocutions tout en exhortant les candidats à respecter les consignes des items pour éviter les erreurs. Contrairement aux années précédentes, les taux de participation des finalistes à ces épreuves de 4 jours dans la province du Sud-Oubangui a chuté. Pour cette 58e édition, seulement 13 500 finalistes ont été enregistrés, dont 4 638 filles réparties tous dans 21 options. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et présentant du gouverneur qui a donné l'égo de ces épreuves. Comme dans d'autres provinces, les bleus et blancs ont également envoyé tôt le matin plusieurs centres dans la province éducationnelle sans cours 1 le lundi 24 juin. Affronter ces épreuves avec plus de discipline pour plus de réussite, c'est les mots d'ordre de l'administrateur du territoire des Lujam, Mouléli Onololo, qui a représenté le gouverneur de province en pêché au lancement officiel précisément dans l'ancêtre de l'école primaire Sacré-Cœur au quartier d'Ingenga devant un parterre de personnalité. 61 centres ont été aménagés dans la province de la Tchopo pour accueillir 19 946 finalistes des humanités dont 8 700 WIFI. L'égo a été donné par le vice-gouverneur de la province à l'Institut Lissanga. Il a appelé les finalistes à plus de concentration durant ses jours d'examen avant de remercier le chef de l'État pour le retour de la paix qui a facilité les bons déroulements de ces épreuves. 9 candidats finalistes et sourmoués sur un total de 17 000 ont aussi participé à ces examens de la province du Lois-Lalaba. Ici, le nombre de filles finalistes s'élève à 7 789. Les taux demeurent encore faibles selon le vice-ministre de l'Éducation nationale qui est venu personnellement lancer cette édition 2023-2024. S'en est suivi une visite dans tous les 41 centres aménagés. Question de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves dans cette partie du pays. Plus de 960 candidats ont participé à cette session ordinaire de l'examen d'État dans l'ensemble du pays. Le gouvernement s'est déployé pour promouvoir l'éducation de ses fils et fils et leur permettre d'accéder à des opportunités. Les conditions réunies, les élèves se sont appliquées comme nous témoignent ces finalistes de la ville de Kinshasa. Plus de 960 000 candidats ont participé à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. À Kinshasa, en espérant que l'année était de même dans le reste du pays, tout s'est déroulé dans la sérénité. Confirmation avec ses quelques finalistes. L'examen de l'État s'est bien passé. Déjà, ce n'est pas un truc difficile. Déjà, quand tu étudies à la maison, tu te prépares, quand tu arrives, tu trouves que c'est facile. Il faut affronter le risque et il faut avoir le courage de l'affronter. L'examen d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Commençons par mon préfet. Il nous a vraiment conseillé d'aimer des études. Il nous a forcé d'étudier pour qu'aujourd'hui qu'on ne puisse pas lui faire la honte devant les gens et pouvoir se justifier de son enseignement et de son encadrement. Vraiment, je n'étais pas stressé. Je n'étais vraiment pas stressé. C'était vraiment très abordable. On a bien passé nos examens. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de « oh, il y a eu ça, il y a eu ça ». Chacun finit et chacun en teçoit et on ne peut que dire merci pour la sécurité et ce qu'il apporte. Oui, ça s'est très bien passé. Je suis très content pour la formation qu'ils m'ont donnée. On a été préparé pour ces épreuves. Donc, un coup de chapeau à eux parce qu'on va sans serre le meilleur. C'était agréable. Ça n'a pas vraiment été compliqué parce qu'il y a eu un bon moment de préparation avec nos enseignants, nos professeurs. On a eu beaucoup de temps pour travailler et quand nous nous sommes présentés devant les items, ça ne nous a pas du tout semblé compliqué. En étudiant, on s'ouvre des portes pour la vie future et quand on étudie, on arrive à un stade un peu plus élevé dans la vie sociale. Ça s'est très bien passé. La culture, en général, était vraiment abordable et puis j'ai vraiment aimé. En fait, je suis très reconnaissante parce que d'abord, ils m'ont tous conseillé de mieux travailler, de réviser, de faire des recherches historiques pour l'histoire et puis j'ai vraiment aimé et puis je leur remercie. Je me suis retrouvée à l'ESM, par exemple, l'histoire, la géographie, surtout la philosophie, j'ai vraiment aimé. Soucié de voir par la ville de Moujimaï, ici modernisée, les présidents du conseil d'administration de la MIBA a conduit une délégation congolaise en Chine à travers une série de séances d'apprentissage. Ces compatriotes congolais vont bénéficier de l'expective pour s'en servir dans la construction de la centrale hydroélectrique de Tchela 1 et Tchela D. et d'autres détails dans ces reportages signés René Dkoulunga sur les images de Frida Moujimaï. La ville de Moujimaï présentera une image modernisée, industrialisée et illustrée par une touche particulière des activités de la MIBA. Cela grâce à la construction de la centrale hydroélectrique de Tchela 1 et Tchela 2 dans le Grand Kassai. Cette innovation sera couplée de la mise en place d'une cimenterie timbrée de la nouvelle technologie aux standards internationaux. C'est ce qui justifie dans le but de la mission effectuée en Chine, précisément à Tiang, dans le but de booster les différents partenaires à la réalisation de ce projet de haute facture. Sur place, WET, CEMET et Sino Hydro Group 14, ensemble avec la délégation de la MIBA, se sont réunis à Kuming pour planifier sur des études de faisabilité dont les travaux débuteront au mois de juillet 2024. Il était question de visiter d'abord la cimenterie dans la ville d'Ethia. Nous sommes presque satisfaits parce que la mission qui nous a été confiée par le président de la République de moderniser, industrialiser, diversifier les activités de la MIBA, il était question d'abord de résoudre le problème de l'énergie, la capacité de l'énergie qui va permettre à notre société de tourner et permettre également à la population du cancer oriental et plus précisément la ville d'Ethia. aujourd'hui, je crois que nous pouvons avoir un petit sourire au point de l'œuvre parce que cela va être fait le plus rapidement possible. Nous avons fait pression à nos amis chinois pour que les travaux commencent rapidement. Il semblerait qu'au début du mois prochain, il y aura déjà la première phase qui va être réalisée avec les panneaux solaires et les groupes électrogènes. tout cela c'est pour produire d'abord des ciments qui vont permettre à la construction de notre barrage et vers la fin de l'année je crois que la deuxième étape va pouvoir être opérationnelle. Tout ceci rentre dans le programme du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo durant ce deuxième quinquennat. Cette délégation est composée du PCA de la MIBA Jean-Charles Okotolo Lacombe le directeur général trois techniciens des géologues et des administrateurs de la minière de Bakuanga. Et les scientifiques de l'université officielle de Mboujimaï étaient dans la TIE académique organisée dernièrement dans cette université en partenariat avec l'Institut des recherches pour le développement un moment fort d'échange sur la protection de l'environnement. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kassai-Oriental. Gouverner les ressources naturelles dans une Afrique mondialisée c'est le thème de la TIE académique organisée par l'université officielle de Mboujimaï l'Institut des recherches pour le développement ce vendredi 21 juin à l'hôtel Gloria. Une activité qui a réuni les enseignants ainsi que les étudiants de l'UOM. Nous avons accueilli dans notre université un chercheur d'origine camerounaise un des piliers d'un grand projet qui réfléchit sur la gestion des forêts tropicales des forêts du bassin du Congo et c'est un projet dans lequel est très engagé l'un de nos jeunes professeurs le professeur Eliezer Majambou. Deux exposés étaient au programme avec le docteur Saint-Faurien N'Golo venu du Cameroun et le professeur Eliezer Majambou de l'université officielle de Mboujimaï. Un projet de recherche et de formation de la jeunesse d'Afrique centrale du Cameroun et de la RDC donc de formation par la recherche. Il s'agit d'un projet dont l'intitulé porte sur les enjeux de mondialisation et de gouvernance des forêts dans le bassin du Congo avec deux pays que nous avons décidé d'observer d'analyser de façon beaucoup plus pointue que ce sont la RDC et le Cameroun. Donc il était question pour moi de montrer comment est-ce que dans ces processus des luttes contre la déforestation il y a un rapport de pouvoir fort et il y a en tout cas un rapport des dominations qui met à mal l'atteinte des objectifs qui visent justement à lutter contre la déforestation dans ce pays. L'assistance attentive au partage du savoir par ces chercheurs n'a pas manqué de les manifester par un jeu de questions et réponses ou une étape qui a clôturé la manifestation du jour. Dans la ville d'Elicacy les jeunes scouts s'investissent dans les travaux de l'assainissement de la ville ces derniers ont répondu à l'appel de maire de la ville en prévision du lancement de cette campagne Henri Tamba les a remis et l'important des outils pouvant leur permettre de vacuer les déchets boutés en plastique et autres. Ricardo Bambéca pour les reportages. Ce matériel oratoire servira aux jeunes d'Elicacy de s'occuper pendant les vacances en assainissement de la ville. Le scotisme c'est aussi les dons de soie au service de la communauté a rappelé l'autorité urbaine Henri Mungomba Tamba à ces jeunes. Ces jeunes scouts ont exprimé leur gratitude à l'égard de l'air aîné dans le scotisme. Les matériels que nous voyons aujourd'hui les scouts attendaient et patiemment c'est les moyens matériels qui nous manquaient. Heureusement vous avez pensé à nous disons sincèrement merci. Ces scouts promettent leur accompagnement au maire de la ville dans la politique d'assainissement de la ville. Et la situation qui traverse la population dans l'est de la République démocrate du Congo incite les Congolais à une mobilisation tous assumés les forces vives de la province du Sud qui vous ont au cours d'une séance de travail sollicité l'implantation des tribunaux dans les milieux ruraux. L'insuffisance des tribunaux des paix l'éloignement des tribunaux des justiciables les recours à la justice traditionnelle surtout dans de milliers ruraux ce sont là autant d'impératifs qui plaident en faveur de la mise en oeuvre de mécanismes alternatifs des règlements des conflits en République démocratique du Congo. C'est à l'issue de cet atelier que les hommes et les femmes des organisations de la société civile congolaise proposent au ministre d'Etat ministre de la justice et garde des Sceaux de porter une attention particulière à la proposition du projet d'arrêter sur la mise en oeuvre des mécanismes alternatifs de règlements de conflits en RDC de signer l'arrêté portant mise en oeuvre des mécanismes alternatifs de règlements de conflits en RDC ceci constituera un signal fort en matière de résolution des conflits surtout en ce moment où le pays traverse des moments difficiles suite aux différents conflits qui ont occasionné d'énormes pertes en vies humaines aux organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine des marques d'amplifier le plaidoyer et de faire le suivi du processus d'adoption de l'arrêté portant mise en oeuvre des marques en RDC organisé par SOS information juridique multisectorielle dans les cadres du programme Just Features Et l'ordonnance abrogée toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 17 juin 2024 Félix Antoine Tshiseké de Chilombo Cette ordonnance d'investiture du troisième gouverneur élu de la province du Hutuélé n'a pas laissé indifférent les Issyroises et Issyrois Chapeau bas au chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chilombo qui par cet acte tant attendu libère la province disent-ils Nous sommes très contentes très heureuses d'avoir cette belle et bonne nouvelle du résultat de notre gouverneur Nous remercions le président de la république pour cet acte-là Féliciter le président pour cet acte qu'il vient de poser Au président de la république nous lui remercions pour cette confiance placée à un de notre A l'étention des gens bas commis au gambo au-delà de la satisfaction la population l'invite à prendre rapidement ses fonctions car les attentes pour le redécollage de la province sont énormes Tout ce que nous pouvons demander au nouveau gouverneur c'est d'entrer vite en possession de ses nouvelles charges Mbokébébi Aïa Atala a satisfait Mokonzi Mboké Ce que nous entendons le développement et il est aussi notre Moïse nous entendons de lui beaucoup de choses surtout les problèmes de la route Signalons que cette ordonnance du chef de l'état ouvre la voie à la remise et reprise entre Christophe Bassén Nanga et son successeur Jean Bakomet au gambo L'église CAC du 8ème communauté des laissés se situer dans les quartiers congo derrière l'hôtel Okapi en Binza Delvaux et sous menace de plusieurs têtes d'érosion la population de ses coins de la capitale et les fidèles de cette église lancent un cri de détresse ces fidèles de l'église CAC au sein de l'écesse pris ici et se laissent emporter dans la louange de Dieu mais ils n'ont pas toute la quétude car les érosions les guettent les bâtiments de l'église qui étaient encore un peu plus spacieux a fini par être réduit à cause de cette érosion qui a englouti une partie des terrains et les murs leur espoir et force repose un Dieu tout puissant qui ne cesse d'être fortifié à travers ces innombrables merveilles cette catastrophe naturelle qui a duré plusieurs années déjà a causé malheureusement des pertes en vie humaine témoignage des habitants du quartier et membre de cette église qui lance un cri de détresse et de secours les responsables de l'église les pasteurs jérémy ikomba s'arrêmer à la communauté et aux dirigeants du pays pour des solutions idoines en faveur de cette population du quartier congo nous sommes derrière l'hôtel Okapi nous sommes en train de courir un grand danger dans cette paroisse la communauté m'a donné deux missions remettre les membres de paroisse qui étaient parpillés et délocaliser la paroisse pour ça nous avons ouvert un compte et en dollars et en francs nous lançons des cris d'alarme à nos autorités autour à notre papa président de la république qui a toujours les soucis du peuple c'est une église de l'ECC 18ème communauté donc c'est parmi les églises qui sont fortes au niveau de l'ECC nous demandons le soutien les parcelles sont nombreuses qui nous font des forces sont des moyens pour arriver ici ça fait mal avec des ravins trouver en plein culte dominical ces croyants disent trouver les réconforts aussi bien morales physiques que spirituels avec les thèmes de l'année marcher avec Dieu en ajoutant la purification qui leur sert d'un engagement pour marcher dans la sainteté comme Dieu lui-même est saint et c'est par cette note que nous mettons fin à ces journales de 19h merci de l'avoir suivi ceci nous sera de votre pour la grande édition de 20h dans notre temps n'oubliez pas surtout de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité et d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes merci de l'actualité